Je posais énormément de questions et il y avait vraiment beaucoup d'incohérences dans ce qui était dit. Et quand je posais la question à mes parents, mais enfin on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui crée les juifs, qui crée les chrétiens, qui crée les musulmans ? Donc je disais c'est le même Dieu, oui. Alors je posais la question, je disais mais comment se fait-il que dans l'islam, dans le Coran, on dit qu'il faut tuer les juifs, vous savez les musulmans disent la fatiha. La fatiha c'est une prière qu'on dit cinq fois par jour et dans la fatiha on nous dit ne nous mets pas comme les insoumis, les injustes. Alors moi je posais la question, je disais mais enfin pourquoi Dieu, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi ce Dieu-là ne veut pas ni des chrétiens ni des juifs ? Alors ça posait question à mes parents et ils ne savaient pas à quoi me répondre parce que ça ne peut pas être cohérent. Et quand on dit au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, comment on peut dire il est clément, il est miséricordieux ? Et comment ce même Dieu vous dit il ne faut pas aimer les juifs et les chrétiens ? Ce n'est pas cohérent, c'est un non-sens. Alors la miséricorde, c'est bien sûr le cœur de Jésus qui se penche sur l'humanité blessée par le péché, mais c'est le plus grand attribut divin même, dit saint Thomas d'Aquin, parce qu'il y a dans la miséricorde divine comme une résurrection. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la création, où nous avons été tirés du néant. Là, nous étions anéantis par le péché et le Seigneur nous redonne vie, résurrection. Et il y a donc une puissance divine absolument incroyable qui se manifeste. Pour avoir le vrai visage de Dieu, dit Jean-Paul II dans son encyclique, « Divers in misericordia », il faut regarder le mystère du Christ sur la croix, il faut regarder la miséricorde divine parce que là, on découvre l'amour de Jésus qui est infini. On peut avoir une idée de l'infini et de la puissance de Dieu, beaucoup plus par la miséricorde divine que par des idées métaphysiques. On peut avoir cette idée de l'immensité de l'amour divin qui vient chercher une personne anéantie et qui la relève et qui lui redonne vie pour un jour l'entraîner dans sa gloire. Donc c'est une spiritualité immense. Donc l'évangile n'est pas réservé que pour un groupe, que pour une élite, que pour une communauté qui a une certaine culture ou une certaine histoire. Je crois que l'évangile est vraiment pour tous les hommes et il est capital que toutes les cultures puissent accéder à ce mystère du Christ. Parce que c'est notre foi, c'est la délivrance de notre péché. Et vouloir réduire, vous voyez, l'évangélisation uniquement à des hommes qui n'auraient pas de religion auparavant, je crois qu'on limiterait vraiment la mission, ce désir missionnaire, l'histoire de l'Église. Et non, le salut passe par la connaissance de Jésus, c'est notre histoire humaine. Du coup, vous êtes intéressé à l'islam, vous avez étudié cette religion de manière un peu plus approfondie. Est-ce qu'il y a des portes d'entrée particulières qui permettent justement cette annonce du Christ et du salut par Jésus-Christ ? Bien sûr. D'abord, très souvent, en parlant avec beaucoup de musulmans, quel que soit le degré de culture, souvent il y a un blocage vis-à-vis du christianisme de la part des musulmans sur la paternité divine. Paternité veut dire pour eux paternité humaine, relations sexuelles, femmes, et ils pensent que c'est quasiment un blasphème. Et donc, c'est l'occasion, puisque nous sommes interpellés sur cette question-là, d'expliquer ce qu'est la paternité divine et donc le lien avec la miséricorde. Parce que la miséricorde est un thème qui revient sans arrêt dans l'islam. Le Coran s'ouvre sur la miséricorde divine. Et quand on montre le lien entre paternité et miséricorde, alors je vois que cette violence qu'il pouvait y avoir contre le christianisme commence un peu à s'apaiser. Un autre aspect aussi, c'est la croix. Nous portons la croix dans nos missions et souvent des musulmans me disent « mais c'est lamentable, votre Dieu, il est lamentable ». Et il y a souvent un blocage. L'idée de Dieu, c'est d'abord la toute-puissance pour eux, la force. Et de voir un Dieu comme cela en croix, c'est un peu un scandaleux. Et je dis « oui, c'est un scandaleux ». Mais justement, c'est parce qu'il est tout-puissant et qu'il y a un amour infini que le Seigneur a été capable de devenir lamentable pour nous, pour nous rejoindre au plus profond. Mais il faut que tu comprennes que c'est grâce à un amour infini et à sa toute-puissance divine. Alors, ce n'est pas dire que ces paroles vont obligatoirement en toucher les cœurs, mais peut-être qu'il y a une meilleure compréhension à ce moment-là sur le mystère du Christ en croix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !